Un tribunal égyptien interdit les tests de virginité sur les femmes détenues. Le jugement a été rendu par un tribunal civil du Caire en faveur d'une jeune femme arrêtée lors d'une manifestation en mars dernier. Elle affirme, et elle n'est pas la seule, avoir été contrainte de subir un test de virginité. Pour ces manifestants, cette décision est une victoire de la justice sur le pouvoir militaire, et bien sûr, c'est aussi une victoire pour les femmes. Personne n'accepterait de subir un traitement si indécent, dit cette jeune femme. C'est une forme de torture employée pour exercer une pression sur la révolution et sur les femmes, pour que l'on se taise et que l'on arrête de demander le changement. Nous sommes ici pour défendre Samira et beaucoup d'autres. Samira Ibrahim, cette jeune femme de 25 ans qui est à l'origine de la plainte, raconte sur une vidéo postée sur internet qu'elle a été électrocutée avec d'autres femmes après leur arrestation. Les militaires les ont accusés d'être des prostituées, notamment parce qu'elles partageaient leur tente avec des hommes sur la place Tahrir. La semaine dernière, l'armée a dû présenter des excuses après la diffusion de ces images qui ont provoqué une forte émotion en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada